C'est la 31e édition du Festival des films du Monde et à chaque jour, on présente un événement tapis rouge. Aujourd'hui, c'est le film Surviving My Mother ou Comment survivre à sa mère, un film de Émile Gaudreau avec Caroline Davernas, Louis-Ondany et Véronique Leflaguet. Est-ce difficile pour un acteur québécois de tourner en anglais? C'est ce que nous saurons en nous promenant sur le tapis rouge de Surviving My Mother. Est-ce qu'il y a une différence entre tourner avec des acteurs francophones d'origine québécoise et des acteurs anglophones dans le jeu? C'est exactement la même chose, parce qu'on parle d'émotion, on parle de rythme, de comédie, de vérité. Et je pense que les êtres humains, une émotion, c'est la même chose pour tout le monde. Donc moi, il n'y a aucune différence. J'ai travaillé en français, je travaille en anglais, c'est la même chose. Quand vous avez choisi les acteurs qui ont fait partie du film Surviving My Mother, est-ce que vous vous êtes attardé aux accents, à la façon dont ils s'exprimaient en anglais? Bien, ça prenait des acteurs qui étaient bilingues, des acteurs qui pouvaient parler anglais sans accent. C'est important. Bien, je pense à Christian Bégin qui me disait que c'était la première fois qu'il tournait en anglais et lui-même était surpris de lui-même d'avoir fait le film, comment il était en audition. Bien, Christian, il joue un francophone qui parle anglais. Donc c'est le seul qui joue, qui peut se permettre, si tu veux, d'avoir cette couleur-là. Tandis que tous les autres personnages jouent des gens dont la langue maternelle est l'anglais. Donc il y avait une petite différence, Christian. On pouvait lui permettre un peu plus d'accent québécois. Le film Surviving My Mother a été tourné originalement en anglais. Et je me demandais pour toi, est-ce que tu as du plaisir de jouer en anglais? Bien, c'était la première fois. Et c'était une expérience que je qualifierais d'extraterrestre un peu. Parce que c'est évidemment pas ma langue première. Alors de me voir jouer en anglais, ça ajoutait... Jouer quelque chose, jouer un rôle, c'est faire semblant. C'est de l'ordre du jeu. C'est on se fait semblant que je suis quelqu'un d'autre. Quand tu joues pas dans ta langue, tu fais doublement semblant. Parce qu'en plus, c'est pas ta langue. Alors la présence de la langue est toujours derrière toi. Quand tu joues en français, tu finis par oublier ton texte, à oublier ce que tu dis, à l'intégrer totalement. Quand tu joues en anglais, bien en tout cas, mon expérience à moi, c'est que la langue, elle reste toujours présente. Tu peux pas... T'as pas la même liberté. Parce que tu dois maîtriser quelque chose qui est un nouvel élément ou un autre outil avec lequel tu dois travailler. Dites-moi, comment c'est de tourner en anglais pour vous? Est-ce que vous avez du plaisir? Oui, mais c'est un petit peu... C'est sûr que ça m'énervait un peu. Parce que des fois, j'allais voir la script et je lui disais... Je le prononce bien ce mot-là, parce que je parle l'anglais, mais je le parle pas tous les jours. Et puis des fois, on est rouillés, alors j'avais un petit peu peur d'avoir un accent. Mais bon, j'en ai un, c'est sûr que j'en ai un, mais pas trop. Pas trop gros, alors. La traduction de Mambo Italiano était assez... En fait, a été assez critiquée. Et je me demandais comment c'était pour se passer pour ce film-là. Bien là, écoute, on apprend. Hein? Donc, ça va être plus naturel. Ça va être moins québécois, québécois, mais ça va rester les acteurs qui vont se doubler. Et je pense qu'on a fait Mambo Italiano. On a eu des réactions. On n'est pas des gens stupides. Alors, on retrousse nos manches, puis on recommence. On va s'assurer que ça soit meilleur, que ça soit impeccable, même. Et je me pose la question, est-ce que c'était vraiment le doublage qui est abominable, ou le fait que quand t'as un acteur qui est d'origine de langue française, où les mots, t'essaies de les placer dans la bouche sans que ça paraisse trop, puis des fois, pas tout à fait, et puis c'est là que ça accroche. Alors, c'est très difficile de doubler un film où ton acteur qui est connu du Québec, qui parle habituellement français, qui joue en anglais, comme Véronique Leflaguet, Louis-Ondani et les autres, de les voir parler en anglais, puis après ça, d'essayer de placer des mots en français dans leur bouche. Alors, c'est une tâche difficile, mais on va s'y appliquer davantage pour essayer de rendre ça plus acceptable, disons. Votre voix sera doublée en français. Est-ce que vous croyez que c'est vous qui allez doubler votre voix, parce que vous avez un petit accent français? Est-ce que ça collera au personnage? Ben, ça dépend, parce que si c'est doublé en québécois, je peux le faire, j'arrive à parler avec un accent québécois. Faites-moi donc une petite phrase en québécois. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je sais pas du tout si c'est moi qui va me doubler. J'espère juste que... Oui, j'espère, en fait, j'espère que c'est pas celui, mettons, qui double Woody Allen en français, parce que ça se pourra pas, tu veux pas. Vous pourrez voir le film Surviving My Mother à partir du 19 octobre sur tous les écrans à travers le Québec.